bonjour à tous de retour sur world of tanks avec le land sensei que je ne présente plus dites moi d'ailleurs si vous avez ras le bol de le voir dans les commentaires en dessous moi je ne me lasse pas de le jouer écoutez autre chose on est sur du tiers 6 bon je sais que certains joueurs m'ont demandé de regarder sur du plus 2 mais malheureusement j'ai pas de bonne game en tout cas pas de entre guillemets game intéressante pour le sujet en plus 2 et du coup enfin en moins 2 pardon donc ce sera du plus 2 alors je vous présente aujourd'hui donc mon revanche c'est rare que je fasse des maîtrises sur mon revanche c'est une carte que je n'aime pas beaucoup toujours est il qu'aujourd'hui on va aborder directement le sujet le sujet c'est tant qu'on peut combattre on combat voilà parce qu'il n'y a pas de raison c'est pas parce qu'on est à un char détruit pour trois adversaires qui ont détruit trois nôtres voilà c'est comme ça on fait ce qu'on a à faire on tire et on raconte pas sa vie alors mon boulot c'est quand même un tout petit peu de vous raconter ma vie et déjà ben pour vous prévenir qu'on est le 3 juillet aujourd'hui et que les vacances approchant un grand pas nous nous reverrons donc tout début septembre il me semble que ce sera le 4 septembre pas avant parce que comme l'année dernière les vidéos qui sortent pendant les vacances ne sont pas autant regardées même si les miens ne sont pas très regardées mais elles ne sont pas autant regardées que celles qui sortent pendant entre guillemets l'école alors je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi je pense que les gens ont autre chose à foutre peut-être qu'à regarder des vidéos pendant les vacances toujours j'ai dit il que eh bien nous nous retrouvons donc le 4 septembre alors que faire que faire en étant top tiers vous êtes obligés d'avoir une un impact sur la bataille c'est obligatoire vous avez vous pouvez être en artis en ce que vous voulez vous devez avoir un impact sur la bataille c'est important parce que entre guillemets les autres comptent sur vous souvenez vous il ya quelques semaines maintenant vous avez expliqué que quand vous avez un char moyen qu'on appelle plutôt aujourd'hui maintenant un char de combat principal ou un char principal de combat c'est mieux ça prend une énorme place dans l'équipe je parlais des artistes tout à l'heure bien évidemment les artistes ont utile voire très utile parce que ça évite vous pourrez dire ce que vous voulez ça évite aux joueurs de camper parce que on a toujours peur de se prendre une artiste sur la gueule une fois qu'on est spoté qu'on est détecté donc eh bien quand vous savez qu'il ya des artis en face vous évitez de rester sans bouger surtout si vous êtes très proche des lignes de front et donc si vous voulez taper quelque part il faut bien sûr que vous soyez très proche des lignes de front alors mon petit quartier une fois de plus je te repose la question pourquoi est ce que tu nous montre ce replay parce que entre guillemets c'est facile c'est facile d'être en top tiers et puis de taper sur les petits t 34 85 remarquez qu'ici je choisis mon équivalent entière j'ai pas choisi de taper le 85 ou quoi que ce soit j'ai choisi de taper centurion déjà parce que c'est une cible qui est plus facile pour moi et ensuite parce que ben c'est mon tiers c'est c'est mon niveau donc il faut que je voilà que que je tire sur ce qui est à mon niveau ici on détruit quand même un t 34 85 m et en retour on prend une petite dose du centurion on rigole bien parce que 185 de dégâts c'est bien bien loin des 303 que je lui ai fait juste avant ici je remarque le bourrasque qui charge le cs50 de lys et c'est là que c'est important de regarder sa mini meuf et de suivre l'effort ou un joli petit extincteur ici manuel mais qui va nous laisser voilà le temps de manger tranquillement ce cs50 de lys et la possibilité pour lui de rentrer au garage immédiatement et donne plus nous en qui guiné bon très bien très bien très très bien très très bien tout ça mais maintenant on fait quoi parce qu'on est toujours mené deux chars au point on est à 2000 de dégâts de moins c'est ça va être très très compliqué ça va être très compliqué où est-ce qu'on vise ici au moteur oui le moteur il jouait pas mal ce centurion c'est sa position qui est un petit peu délicate on va dire je pense qu'il comptait beaucoup sur le cs50 de lys cs50 de lys qui n'a pas tenu tripette face au bon land sensei qui bénéficie ici en tout cas d'un bien meilleur dégagement de tourelle une bien meilleure dépression qui l'aide à venir finir des chars qui sont de l'autre côté des petites buttes dans cette zone c'est vrai que le cs50 de lys n'est pas très adapté au combat dans ce genre de zone et ici on va voir une nouvelle fois les aptitudes sans conteste du 1650 de lys j'allais dire n'importe quoi du land sense puisque oh le l4 ici voilà une beau shoot ici dommage que ça le rôle comme ça c'est comme ça ça arrive de temps en temps on va pas se plaindre on va pas se plaindre on est pas mal on est pas mal il nous reste pas mal de pv c'est vrai qu'on n'a pas trop remarqué et là petit clin d'oeil à banania si tu me regardes banania n'hésite pas là si j'ai un pouce le pelu déjà pour me dire que tu m'as vu et ensuite jouer tranquillement à jouer en prenant son temps vraiment réfléchissant un maximum et en se servant au maximum de ce que nous offrent les coéquipiers et ici nous offre un fantastique détection sur le t34 de gft alors je ne mentirai pas en vous apprenant que ce vz 132 gft va me causer la vie dure pendant toute cette partie franchement il m'aura bien d'enquiquiner voilà on lui en met un petit vous inquiétez pas c'est pas encore fini avec lui oui parce que faut savoir que quand on est contre du six alors effectivement c'est plus c'est plus facile tati tata parce que ça rentre mieux etc ouais ouais c'est sûr enfin en attendant vous gagnez moins de points parce que l'expérience que vous faites en tirant sur des petits c'est pas la même qu'en tirant sur des gros c'est à dire que quand vous tirez sur une tier 10 à tir égal à 2 mages égales vous apportez c'est plus d'xp à votre char et plus d'xp veut dire plus de crédit plus de crédit veut dire plus d'être un mécompris voilà t34 de gft qui tape quand même bien un 450 dans ma figure ça fait bien mal c'est pas un bon 415 que je vous raconte ça fait pas du bien ça fait pas du bien et ici on va tenter de couvrir le bourrasque qui tout à l'heure nous avait emmené sur le cs50 de lys pour aller le finir remarquez qu'on a toujours cet écart de deux chars qui commence à gêner franchement parce que quand quand approche la fin de partie on espère que celui ci a tapé quand approche la fin de partie c'est vraiment compliqué quand vous avez une différence de deux chars au départ c'est pas très grave mais au point où on en est à 10 13 ça devient franchement compliqué ici je choisis de m'acharner sur ce bourrasque en espérant malheureusement ne le sortiront pas et ce sera la destruction on se retrouve seul ici face à trois adversaires on espère effectivement qu'on en comptera bientôt plus que deux ça va être délicat ça va être délicat c'est ici que il va falloir montrer tous les capacités de combativité de volonté de gagner parce qu'il faut l'emmener au bout cette game il faut l'emmener absolument pour vaincre je vous laisse faire les paris si vous voulez bien essayer de parier est ce que je peux gagner ici ou est ce qu'au contraire je vais perdre cette partie ici je ne possais je ne pensais vraiment pas de spot c'est dommage c'est vraiment dommage et du coup je reprends un bon gros obus de monsieur le t34 de gft et ici c'est super important de soigner le commandant puisque c'est lui qui va me permettre de détecter les adversaires et ici je reprends un tir bien heureusement qui a ricoché sur mon canon il va falloir réparer ce canon et je suis malheureusement trop concentré sur la conduite pour réparer ce canon ici je fais une erreur de faire tomber un arbre il faut absolument pas faire ça quand il reste une artie dans l'équipe adverse et que vous n'avez plus que 27 malheureux points parce que voilà ce qui peut se passer vous pouvez en prendre un obus dans la figure et maintenant il faut compter il faut compter parce que vous avez vu l'obus de l'artier qui est passé devant moi il faut se souvenir de quel est le temps de recharge de la su8 quel est son temps de recharge ici un petit astuce je fais semblant de partir à gauche alors que je reviens à droite parce que je sais pertinemment voilà le t34 de gft est tombé dans le panneau et ici il prend un obus très très chanceux qui le pénètre a priori c'est un sur deux remarquez que je n'ai absolument pas j'ai été accusé à tort ces derniers temps de jouer de jouer du premium enfin de jouer en en payant le jeu ce qui n'est absolument pas mon cas et ici j'ai économie j'aurais pu assurer le coup en loadant une apcr et ici le nazan me lâche un bravo et le rain metal band borsig waffentrager me lâche un good game et ici le hummel etc enfin tout le monde est content a priori j'ai pas mal de spectateurs qui restent pour me regarder jusqu'à la fin et maintenant on a l'eau d'une petite hache bien sûr une explosive puisque le but du jeu ça va être d'aller exploser cette suite chiki qui n'a pas été très efficace contre moi mais qui m'a quand même bien cassé les pieds j'espère la trouver assez vite et qu'elle ne me détecte pas au moment où je pourrais lui taper dessus parce que c'est quand même délicat il me reste 27 points de vie un tout petit obus qui tombe un tout petit peu trop près de mon char et s'en est fini c'est la destruction assurée ici on s'assure que c'est vert et 300 points de plus six kills et la victoire parce qu'il fallait aller la chercher bon sang de bois c'est effectivement extrêmement important de se retrouver en haut du tableau des scores quand vous êtes en potière évidemment ça permet de vous rassurer en vous disant que vous avez effectivement porté votre équipe pour l'emmener vers la victoire parce que c'est ce que ce qui est plus intéressant finalement même s'il faut pas perdre de vue de s'amuser allez je vous souhaite de bonnes vacances et bien entendu la bonne journée